Bonjour à vous, c'est moi, Isabelle. Je suis de retour pour faire un astro-tarot surprise, encore une fois pour le signe du scorpion, signe d'eau. Scorpion, je le ressens comme ça, donc je réponds à la demande. Scorpion, signe d'eau. Allons-y. La fin du chemin. Le cul-de-sac. Où est-ce qu'on s'en va? On s'arrête ici. Scorpion, signe d'eau. Peur. Peur de la fin. Continuons. Peur de la fin. Scorpion, signe d'eau. Deux cartes qui sont tombées. Ici, on nous dit, tiens bon, courage. Et ici, oui, il y a un obstacle à dépasser. Oui, c'est épeurant. C'est la carte qui demande de faire confiance, le saut de la foi. Et ici, on nous dit, tiens bon, courage. On continue. Je vais piger une carte ici pour déposer sur obstacles et défis. Obstacles et défis. Allons-y pour le signe du scorpion. C'est la carte de la révélation. Ici, c'est la carte qui me parle de surveillance. C'est la carte qui me parle de quoi? D'être surveillé. On surveille. On est surveillé. Révélation, c'est la carte qui me dit quoi? Je découvre une vérité. Je révèle une vérité. Ici, avec obstacles et défis. Je rencontre un blocage. J'ai un défi à relever. En lien avec la carte de la révélation. Est-ce que je dois révéler quelque chose? C'est une carte qui me parle de quoi? Tenez bon. Ici, on reste debout. On fait preuve de courage. On a la capacité. On a la force. On nous encourage à tenir bon. Allons-y. Sagesse. Fais preuve de sagesse. Écoute ton intuition, ton flair. Fais-toi confiance. Sagesse. La peur ici de la faim. On fait face à un mur ici. Qu'est-ce qui nous fait peur? La peur de la faim. La peur... Allons-y. Avec une carte. La peur de la faim reliée à Cupidon. Donc, ça concerne une relation. La peur de perdre l'autre. La peur de la faim. La peur d'être seul. La peur... C'est en lien avec un lien. Un lien affectif. Amitié. Amour. On a peur d'être rendu à la faim. Continuons. On a peur de quoi? Ça concerne Cupidon. On fait face à un mur. Rencontrer un mur. Sentiment d'impuissance. Rencontrer un mur. Est-ce qu'on a peur de la réaction? J'ai dit rencontrer un mur. Comme s'il n'y avait pas de possibilité ici. de relation. Ça peut être ça aussi. On va vérifier suite à une révélation. Ici, ça nous demande tout notre courage. On dirait qu'on a quelque chose à révéler. On surveille ou on est surveillé. Il y a quelque chose ici. Avec la carte révélation. Dévoilement. On nous parle d'un dévoilement. Tenez bon. Faire preuve de sagesse. Écouter son intuition. Réfléchir avant d'agir. Continuons. Scorpion en ce jeu. Mouvement accéléré. La fin des retards. Allons-y. Ça bouge. Mouvement accéléré. La fin des retards. La chance. Occasion favorable. Un coup de chance. Heureux hasard. Rencontre. Synchronistique. Un coup de cœur. Mais on a peur ici. La peur de la limite. La fin de la route. La peur de perdre. La peur d'être rendu à la fin. D'une amitié. D'une amitié. D'une relation amoureuse. Un lien. Un lien ici. Continuons. Continuons. Avec une autre carte pour le signe du scorpion. En ce jeu. Celui-ci. Réjouissant ses fêtes à l'envers. De quoi est-il question? C'est la carte qui me parle du fait de célébrer une réussite, un événement. Et alors, on n'est pas rendu là. C'est la carte qui me parle de se réjouir entre amis. On a réussi quelque chose. On a réussi à accomplir quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? En ce moment. Ce n'est pas l'énergie de la fête qui est là. Pour le signe du scorpion. Oups. Je vais ajuster les cartes. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ressens un élan. J'avais la tête toute engourdie. C'était le scorpion. Je m'en allais dire le sport. Le sport. Réjouissance est faite. De quoi est-il question? À l'envers. Le message. Un message. On envoie. On reçoit un message. On a besoin d'aide. On reçoit une invitation. On envoie une invitation. Étant donné que je vois la réjouissance est faite, je pense qu'on me parle d'une invitation. Mais ma carte est à l'envers. Donc, on n'ose pas. On a quelque chose à exprimer ici avec la carte du message. Célébration est faite à l'envers. De quoi est-il question? Pour le signe du scorpion. Cette carte est tombée. Le nid. Le groupe. La famille. Famille. Famille de sang ou non. De quoi est-il question ici? Et ici aussi, c'est la carte qui me parle de réunion. Mais ma carte est à l'envers. C'est en lien avec un groupe, une famille, famille d'âmes, de sang ou non. Message. Pourquoi la carte réjouissance est faite est-elle à l'envers? Réjouissance est faite à l'envers. Il y a une résistance ici. La carte bleue. Ici, j'ai le pouvoir de faire le grand nettoyage. De changer d'énergie. D'aller vers quelque chose de plus sain, de plus lumineux pour moi. Donc ici, on pourrait parler de la fin. La fin D'une triangulaire. La fin du trio. La fin C'est de ça qu'on a peur ici. On a peur de perdre une personne qu'on apprécie. On a peur d'être arrivé à la limite. Qu'est-ce qu'on va faire ici avec la carte bleue? La carte bleue est neutre. Elle me dit que la décision m'appartient. Qu'est-ce que je veux faire? C'est entre mes mains. Je vais clarifier la carte révélation et obstacle. Parce qu'ici, c'est une carte qui quoi? Qui dévoile. On cherche de l'information. C'est la carte de la révélation d'une vérité. Qu'est-ce que je vais faire? Obstacle et défi. C'est mon obstacle. Ou c'est mon défi. Le défi est de quoi? De dévoiler la vérité. Révélation. Je cherche la vérité. Je cherche de l'information. Je surveille. Je vais piger une carte ici. À vous de voir qui est qui en ce jeu, mais c'est en contact avec l'énergie du scorpion. Je surveille ici. Ici, c'est en lien avec quoi? Le caducé. Le caducé nous parle de quoi? D'investissement, circulation d'argent. On peut parler d'investigation ici. C'est la carte du conseiller aussi financier. La banque. C'est la carte qui me parle de quoi aussi? Notaire, avocat. Ici, révélation. On cherche. On surveille. Est-ce qu'on va révéler ici? Il y a quelque chose ici. Une vérité à révéler. C'est l'obstacle. Est-ce qu'on va le faire? Je vais explorer ici la limite et la peur. La peur est ma limite. La peur est ma limite. La peur est ma limite. Il y a Cupidon, mais la peur est ma limite. La peur est mon obstacle. La peur est mon défi à dépasser, à relever. L'obstacle à dépasser, c'est la peur. On nous présente une femme qui joue un rôle important en ce tirage. Je suis peut-être la femme qui rencontre un obstacle. La peur est mon défi à dépasser, à relever. C'est la fin de la peur. C'est fini. On n'a plus peur. C'est la fin de la peur. La carte. Changement, danger. Changement significatif. Ici, c'est quelque chose. Le bouleversement. C'est la carte de la destruction. C'est la carte qui exprime la destruction de la fondation. Si elle a été construite sur la peur, bien là, l'effondrement. Effondrement de quoi? De l'énergie de la peur. Changement significatif. On va reconstruire. Le défi est de reconstruire. La carte du danger. La peur du danger. La peur d'être en danger. Changement significatif. Soudain. C'est un changement inévitable. OK. Le défi est de reconstruire. On ne joue plus sur les peurs. Allons-y. Le défi est de reconstruire. Si je veux réaliser un souhait, sur quoi je vais reconstruire? C'est la carte du succès, de la fin des ennuis, du vœu exaucé. Ici, c'est important de construire la fondation solide, sur du solide. Et non, bien, la peur, en tout cas, ici, elle touche à sa limite. Vœu exaucé. La carte de la félicité. C'est la carte qui me parle de la fin des ennuis. Ici, danger, c'est la carte du changement significatif, du bouleversement, de la fin, de la construction, de l'effondrement, de la destruction, de la construction. Il y a quelque chose ici qui est appelé à changer radicalement. Ici, c'est la fin des ennuis. Vœu exaucé. Et on a ici Cupidon. Vœu exaucé. Hum, en dessous du paquet, j'ai le dragon qui est là. J'aurais peut-être pas dû regarder. Le dragon exprime quoi? L'adversité. Le dragon. La violence, ici. Hostilité, adversité. Rancune, ressentiment. Rage. Est-ce qu'on a rencontré toutes ces émotions? Ouf, dépression ici, en dessous. Souffrance morale. La peine. Et ici, la carte de la destinée nous parle de changement. On ose franchir le seuil de la porte. On change. On pousse la porte. On ose aller vers quelque chose de plus lumineux. On passe du connu à l'inconnu. On change. Et la carte du bien-être. J'ai quasiment peur en regardant les cartes. Le bien-être, confort matériel, financier, avoir des passés, partager des moments agréables ensemble. C'est la carte réjouissance et fête. Tantôt, je l'ai vue, mais à l'envers. Et ici, cadeau, acte de générosité et la paix. apaisement, guérison. Je pense ici que je rencontre une personne née sous le signe du scorpion qui en a vu de toutes les couleurs. Alors, voilà. C'est ici que moi, je vais prendre la pause et veut exaucer fin des ennuis. Je vous souhaite une belle journée. Bon courage! au revoir! Au revoir!